Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va construire notre propre home gym. Oui, je sais, il y en a qui vont se dire que je fais cette vidéo 1000 ans en retard, mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Et même si, malgré tout, les salles de sport vont réouvrir, j'ai l'impression que faire ces home gyms, ça devient la mode. Il y a de plus en plus de gens qui font ça, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément envie de s'entraîner dans une salle de sport. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai fait une simulation sur Amazon pour pouvoir construire mon propre home gym avec des coûts les plus bas possibles. Donc là, j'ai regroupé tout le matériel nécessaire que je juge utile pour pouvoir faire son propre home gym, pour pouvoir travailler le corps au complet. Et si tu as 600 balles à investir dans du matos pour faire ton home gym, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça pourrait bien t'intéresser. Donc, sans plus attendre, je vais te montrer tout ça sur mon ordi. Ok, donc la première chose que j'achèterai, moi, c'est des espèces de racks. Ici, un rack de cage à squat, mais que tu peux utiliser aussi pour le bench. Donc ici, le prix, on va dire, le plus intéressant que j'ai trouvé, c'est 139,90€. En fonction de la qualité et du prix, la marque c'est ISE et c'est assez bien noté, tu as 4 étoiles et demie sur 5. Donc ça, c'est vraiment une des choses que moi, j'achèterai si jamais je créerai mon home gym. Et après, tu as toutes les infos qui sont ici, tu as la taille, etc. Et après, moi, ce que je prendrai avec ça, c'est un banc. Parce que là, le banc n'est pas fourni avec, mais c'était plus cher avec un banc. Donc je prendrai un banc à part ici, de la même marque. D'ailleurs, le banc, c'est la marque ISE aussi. Je ne sais pas vraiment ce que ça vaut, cette marque. Mais en tout cas, c'est bien noté par les utilisateurs. Donc, et ce banc-là, il vaut 95,99€. Donc, il est inclinable. En plus, c'est un banc inclinable. Donc, ça, c'est important. Comme ça, tu peux vraiment varier tous les angles de travail. Et après, avec ça, tu as banc et, bien sûr, une barre olympique pour mettre sur ton rack. Donc, ça, c'est des barres olympiques. Il y en avait plusieurs, mais là, j'ai essayé de trouver la moins chère pour vraiment que ça rentre dans le budget. Celle-ci, c'est une... Idéalement, c'est mieux une 181 cm. Mais une 150 cm, ça fait le taf pour vraiment, pour commencer à faire ton home gym. Voilà, après, tu peux investir plus tard dans du matos un peu meilleur, quoi. Mais bon, là, dans un budget de 600 balles, après, ça ne rentrait pas. Il faut juste que ce soit... L'épaisseur ici, il faut que ce soit du 50 mm. Et après, tu as les dimensions qui sont ici. Mais de toute façon, je te mettrai les liens dans la description de la vidéo pour que tu puisses aller jeter un coup d'œil par toi-même. Et avec ça, donc, on va ajouter les poids à mettre sur la barre, évidemment. Donc ici, il faut que tu veilles aussi que le trou, le trou ici, au centre, il faut que ça soit du 50 mm. Donc, comme ici, c'est indiqué. Pour que ça puisse rentrer sur ta barre, évidemment. Et, bon, évidemment, vu que les poids, ça coûte assez cher. Moi, je prendrai pour commencer, donc, deux disques de 15. Donc, ça vaut 114 euros pour deux disques de 15. Et j'ajoute à ça, en plus, deux disques de 10. Et ça fait 89,90 euros. Donc, ça fait un total de 203 euros. Après, je te montrerai le panier juste à la fin de la vidéo. Comme ça, tu auras tout le détail du coût de ce home gym. Et donc, il reste une chose à acheter. Les stop disques, évidemment, pour mettre à la barre, pour éviter que les disques se cassent la gueule par terre quand tu fais ton développer et coucher. Donc, là, tu ne te prends pas trop la tête sur les stop disques. Il faut juste des bons stop disques avec la bonne dimension. Donc, ici, tu as les stop disques 50 mm pour mettre autour de ta barre. Ça coûte 16 balles. Voilà, ça ne coûte pas grand-chose. Et au moins, ça évitera que tes poids se pètent la gueule lors de ta séance. Et donc, voici le panier. Donc, le résumé de la commande. Donc, on a les stop disques à 15,99 euros. Juste en dessous, tu as les disques de 2 x 10 à 89,90 euros. Puis, tu as les disques ici de 2 x 15 kilos à 114 euros. Juste en dessous, tu as la barre olympique, 149 balles. Avec le banc inclinable, donc 95,99 euros. Et la cage, les supports pour faire du squat et pour mettre ta barre pour du développé couché, par exemple. Tu peux faire du rowing aussi avec la barre. Et là, le coût total, ça revient à 604,78. Bon, ouais, c'est vrai que j'ai mis un budget de 600 balles. Mais bon, c'est juste 4,78 euros en plus. Ce n'est pas la mort non plus. Mais en tout cas, avec ce setup-là, donc avec tout ce matériel-là, c'est vraiment une bonne base pour commencer ton home gym. Parce que tu vas pouvoir faire tout ton corps avec ce matériel-là. Ce qui aurait été vraiment bien d'ajouter à ça, c'est peut-être quelque chose pour faire des tractions. Donc, je pense par exemple à une barre de traction. Mais là, on dépassait le budget. Donc, si tu as un petit peu plus de budget à investir, n'hésite pas à investir dans ça. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura éclairé si jamais, ben voilà, tu avais dans le projet de construire ton home gym et que tu ne savais pas vraiment quel matériel privilégier. Ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle va t'aider dans tes choix. Et bien sûr, donc, si cette vidéo t'a plu, ben n'hésite pas à me le laisser savoir en mettant un like et en la partageant. Et si tu veux être au courant de mes prochaines actualités, de la prochaine sortie de mes vidéos, ben n'hésite pas à t'abonner directement en bas à droite. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501